C'est Blue Harris, c'est un bergeur australien. Elle a 8 ans. On fait des compétitions d'agilité ensemble. On fait aussi partie de la groupe des Super Dogs. Je fais de la zoothérapie aussi avec mon chien. On fait des compétitions avec les enfants. On est pas mal occupés. C'est un super bon chien. Elle est très affectueuse. Mais il ne faut pas oublier, tout le monde dit « Ah, il est beau, il est beau, il est beau! » Mais c'est un chien de travail. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'exercices. Donc voici Blue. C'est fine. C'est fine. Elle écoute. C'est une femme, elle écoute. Oui, on l'adore bien gros. Elle chappe pas par exemple, mais ça fait rien. Elle est bonne de garde, mais la seule affaire, c'est qu'elle chappe pas. Elle aime beaucoup le monde. Mon garçon a un chien, un épaillot breton. Très intelligent, mais il est un peu énervé. Vraiment beaucoup. On l'aime quand même beaucoup et on le garde occasionnellement. Ah oui, c'est le plus beau du monde. Mon chien s'appelle Michou. C'est notre plus vieux. On l'adore, on l'aime. Il y a 15 ans maintenant, mais c'est toujours un paquet d'amour ambulant. Alors, mon chien s'appelle Koufi. L'histoire vraie, c'est que ce chien-là, je suis allée à l'animalerie, il était tellement laid. Je l'ai pris, je le trouvais pas beau. Mais pendant que je regardais les autres chiens, je l'ai gardé dans mes bras et je l'ai conservé parce qu'il y avait le tempérament le plus extraordinaire. J'ai trois enfants, puis là, il était collé sur moi, il était affectueux, il s'est pas débattu. Fait que je l'ai gardé par pitié parce que c'est sûr qu'il se serait fait euthanasie si j'en aurais pas de pitié. Alors, c'est le meilleur chien du monde. C'est le premier média. On a invité beaucoup de VIP, d'artistes de vedette. Fait que c'est une belle soirée pour nous, pour lancer Sylviane. Ça a très bien commencé, la saison a commencé, on commençait déjà avec plus de la moitié des billets vendus. Fait que pour nous, c'était hyper encourageant. On venait rejoindre les chiffres aussi de Monsieur Latulippe. Alors pour nous, c'était très évocateur parce que Monsieur Latulippe était un grand succès à chaque été également. Fait qu'avec Sylvia, on a atteint des sommets qu'on avait pas égalés encore. Fait qu'on tout porte à croire qu'on va avoir un super été. Ça a cliqué tout de suite, hein? Tu trouves pas? En fait, oui. Je le sens maintenant. Moi aussi, c'est vrai. T'es une bonne fille, Sylvia. Oui, le budget. Oui, ça, c'est le budget, oui. Mon chéri, je vais utiliser mon droit de veto. Sylvia, c'est non. Non. N-O-N, non. Pas ici, pas au centre-ville, pas à ce moment-ci de notre vie. Non, non, on n'y a pas. Qu'a ton souffle! Va-t'en, Sylvia. Hop! Hop! Psh! Hey! Voyons! Je veux juste être ton amie! Bien moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Celle qui a été après le personnage du chien. J'ai trouvé mes pierrettes robitailles excellentes. Moi aussi, j'ai bien adoré ça. J'ai bien aimé. J'avais peur parce que je savais qu'il allait avoir des chiennes. J'avais peur que ce soit trop caricaturé, chien, mais le dosage était excellent. On a passé une super belle soirée. C'est certain. On a passé une très belle soirée. Le temps a passé, on ne l'a pas vu filer. Les acteurs sont superbes. Ils nous donnent une petite prestance de vrai théâtre aussi. Oui, j'ai vraiment adoré. C'était super. On vient chaque année. C'est le fait que tout le monde a eu ou a un chien. On se retrouve un petit peu là-dedans. La chicane, justement, on le vit, nous autres, un petit peu. Entre le mari qui veut le chien et la femme ne le veut pas. On vit ça toujours à un moment donné dans notre vie. On se reconnaît là-dedans. C'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je me sens bien. Ça a été, je pense, une belle première. C'est toujours un peu énervant, les premières, parce qu'on a hâte d'entendre les réactions, de se sentir avec le monde. Mais ça s'est bien passé, hein, vous autres? Oui, belle, belle, belle première. Ça fait partie des belles premières que j'ai faites, moi-là. C'est aussi une pièce... Il y a bien des choses dans cette pièce-là, mais c'est d'abord une pièce sur l'amour inconditionnel des animaux avec les humains, tu sais. Et Sonia le rend parfaitement bien. Un chien, ça ne juge pas de ta couleur, de ton état. Ça t'aime, tu sais. C'est vraiment ça, là. Et puis après ça, bien, l'acceptation, par le personnage de Pierrette aussi, puis ce que Claude amène, les différentes étapes de cette pièce-là. Moi, j'adore ce show-là, puis je me sens bien à jouer ça. Oui, oui, on s'entend très bien, merci. La chimie est formidable, la chimie. C'est une belle équipe. Oui, oui, oui. On est bien heureux, on est bien heureux, on est fiers de notre spectacle. Puis c'est... Les animaux de compagnie, là, ça vit ce qu'on vit. Et là-dedans, il y a comme une psychologie autant humaine que canine. Ben oui, on les invite certains. Il faut qu'on vienne voir ça absolument. Oui, puis on est ici jusqu'à la fin du mois d'août, fait que n'hésitez pas, venez voir cette pièce-là. Si vous n'avez pas d'animaux encore chez vous après avoir vu la pièce, ça se peut que vous adoptiez un chien. Ça se pourrait. Mais ils ne viendront pas. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada